On va poursuivre la soirée et je vais inviter un Mouna. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est un Mouna, mais c'est pas parce qu'il est Mouna qu'il n'est pas un master, ok? Et je précise qu'il est à l'université de Douala, Lidl, il a voyagé, elle est où? Ok, oui, il a aussi, il vient de Douala, donc il a... Voyagé! Ça te plaît, non? Voilà, et tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de bizarre, il faut que je rectifie ça. Je parlais du candidat précédent et j'ai dit que couleur orange, plat, non. En fait, la couleur orange, c'est sa couleur préférée, d'accord? Et il aimait le couscous gombo et le jeune qui arrive m'a dit qu'il aime le rouge et il aime les pommes rôtis avec la viande de chèvre. Les carottes, les haricots verts, l'ail, le poivre blanc. Monsieur, on appelle ça le sauté, le malaxé. On va applaudir pour DKM Script, Fred Laurent Dacno, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Aïe, après si, enfin, j'ai dit acharguer le truc-ci. On peut pas, la lumière, on va pleurer, je laisse le noir à la maison. Même ici, ils ont dit que c'est le quartier des bonbons. Bonsoir, c'est Fred Dacno, Science Lame, édition 8, du Islam, de la science. La science qui prend conscience des besoins de la population est celle-là même qui permet aux habitants de jouer d'innovation. Alors, je me rappelle, hier encore mon voisin qui se plaignait. Il me dit, yo, je paie les factures ou bien je paie les coupures ? Je lui ai dit, grand frère, grand frère, arrêtons d'accuser les constructures. Quel est le problème ? Il me dit, mon petit, clignotant de lumière. Je lui ai dit, grand frère, c'est-tu pour se trouver la solution à l'énergie soleil ? Mon ami le soleil, il est là, il brille, il frappe, il me tape, c'est ça l'amitié ? Mon ami le soleil, il a une grande énergie qui peut pouvoir. Acceptez-la, cette énergie, ce changement de mode de vie. Recueille-la, tu vois, les rayons soleil sont joyeux, pas tristes comme la pluie. Exploite-la comme la roue pour aller au chambre. Un magazine là, comme le coffret collector best-of de ton artiste du moment. Et elle t'éclairera, comme elle le fait, de jour et de nuit, faisant le tour des pays. Elle t'alimentera, comme le montrent ces mes autonomes qui jouent chez les rues de Paris. Ce qui me permet d'entrer de plein pied dans mon thème. Mes autonomes alimentés à l'énergie solaire. Alors, expliquons les mots difficiles, tiens, rapidement. La maison, la maison, c'est là où on dort, non ? La maison, alimenter, nourrir, manger, tu n'as pas mangé, tonton ? Le soleil, comme je parlais là, il est autonome. Et ma voisine au cachet là, sauter la barrière, sauter la barrière, c'est l'indépendance de quoi être autonome ? C'est donc de ça qu'il est question. Rendre indépendant là où on dort, en le nourrissant avec l'énergie qui vient du soleil. Alors, nous passons au contexte et au problème. Merci, merci. Le contexte et le problème, alors, est-ce que la seule remarque, c'est le clignotant de lumière ? On a aussi les délestages. Alors, le délestage, c'est quoi, moi ? C'est quand le réseau électrique national est sous-chargé. Alors, le distributeur national agréé, comme on est sur cette platine, décide de couper, de sectionner, de couper, décaler une zone du réseau électrique. C'est comme ça, alors, qu'il n'y a pas de lumière, on dit qu'il y a des délestages. Une autre cause, c'est les poteaux électriques qui tombent. Alors, ça peut être une grande pluie, un bateau, un grand vent, pauvre poteau est tombé. Ça peut être un accident de circulation, le même poteau est tombé. Ce problème-là, c'est que nous, on n'en a pas la lumière au cantier. On en méritait quoi ? Le transformateur qui explose, vous voyez, là, alors, c'est la mort. Quand j'étais petit, dans nos français, le transformateur avait explosé, moi, je ne comprenais pas. Mais je me souvenais toujours d'une conversation avec un électricien, là, au quartier, et mon voisin. Ça a dit, man, toi, tu n'as même pas la lumière, pourquoi non, Tara ? Je sais même, je paie les factures, je ne paie pas, je ne comprends plus rien. Ah, toi, tu veux toujours dormir la carte. Non, moi, c'est un colomac, je te gère le truc-là. C'est comme ça, donc, le voisin a donné ses 5000, parce qu'il voulait la lumière. Et s'il vous plaît, les clients disaient, je te mets sur la bonne phase. La bonne phase, quelle phase ? Tous les voisins, maintenant, ont cherché aussi à se râler sur la bonne phase. Mais seulement, il faut savoir que le système est triphasé. Ce sont des lignes triphasées, alors, il doit être équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi ? Chaque phase doit fournir un courant identique pour que le système est équilibré. Alors, quand vous partez, si vous surchargez la phase, la ligne est surchargée, le courant est levé, le fil ne peut plus supporter, il va s'échauffer, il va commencer à brûler. Le transformateur par derrière, il est aussi surchargé, il se met à péter. Poum ! Bon, en fait, pas le père de derrière, en fait, il pète, il explose. Toutes ces remarques nous amènent, donc, à converger vers le besoin en électrification. Quels sont les centres d'intérêt ? La maison, là-bas, on dort. Le soleil, oui, le tube gay, là-bas, en haut. Alors, du côté de la maison, on s'alimente auprès des Néos, ça, c'est ce qu'on connaît. Mais s'alimenter auprès des Néos, ça veut dire quoi ? On a le transformateur électrique, on a la maison, au milieu, il y a le compteur géographique des Néos. Bon, alors, on fait un bilan de puissance, on doit connaître quelle est la puissance appelée par toutes les installations électriques de la maison. C'est comme ça, donc, qu'on peut faire une estimation du courant qui sera appelée dans la maison. Et Néos fournit dans un disjoncteur, en fonction de ces calculs-là, que j'ai skippé, parce qu'on n'est pas ici là pour calculer les choses. Alors, quand toi, on n'avait pas prévu d'avoir le climatiseur, tu as même d'avoir deux congélateurs, le compteur ne fait que sauter, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Il va falloir que tu ne veux pas tes Néos faire encore des images et tout, et tout, et tout. Parallèlement, le soleil, pour exploiter, parce que le soleil, c'est pas ce que c'est chez nos amis, le soleil, pour exploiter dans l'énergie qui vient là, il faut le guide solaire, qui est cet ensemble d'équipements qui permet de transformer l'énergie solaire en une énergie. électrique, qui est ce que l'on souhaite. Alors, en solution proposée, chers publics, permettez-moi de lire ce poème que je vais déclamer, car l'état du gérant secours d'électricité a été déclaré. Le problème du besoin d'électricité s'est posé et aucun acteur des énergies renouvelables de marbre ne saurait rester. La motion du guide solaire a donc été votée. Désormais, c'est sur les panneaux photovoltaïques que le soleil devra frapper. Le régulateur doit, oui, c'est dans la paix que le développement devra siéger. Les ampoules suppliant pour le courant continu, vous donnent directement leur part du gâteau pour manger. Les batteries diront, hé les filles, s'il vous plaît, laissez-nous en garder un peu pour la soirée. L'homme du l'heure, tel le père, pour le courant alternatif, dira, calmez-vous, tous les appareils seront alimentés. C'est alors qu'on verra sur la télé, le frigo, les autres appareils électroménager, un grand sourire s'éliminer. Mais la nuit, le soleil s'en va, il n'est là qu'en journée, alors les belles batteries se vont exploiter de bon gré. Une autre alternative est qu'en Dijon, tac, sur le réseau national, nous puissions switcher. L'entrée de jeu, c'est un peu coûteux. Être développé demande un prix à payer. Mais sur le long terme, c'est avantageux. Au bout de cinq ans, l'émergence ne sera plus en contenu. J'espère que vous êtes avec moi et qu'on se comprend bien. Parce que si le DJ change de musique, même ton ami, tu ne peux plus le voir. Coupe tout là, on rentre à la maison. Dans les résultats escomptés, nous avons premièrement la sensibilisation des populations. Pardon. Nous avons premièrement la sensibilisation des populations. La seule chose que l'on puisse vraiment donner, c'est de l'information. Nous devons savoir qu'il existe une alternative électrique viable, réalisable dans les villes comme dans les villages. Sur les acteurs de notre vie, restons à l'aide. Le développement passera nécessairement par la découverte. Deuxièmement, l'implémentation d'une maison autonome avec cette installation. Il est clair que cette fois-ci sera la bonne. Les avantages sont multiples de différentes formes. Déjà, il a noté que l'utilisateur ne rend le compte à personne. Utilisé directement, l'inélie solaire produite, en train que la facture d'électricité se voit à zéro franc, réduite. Le dimensionnement est fait au plus proche du besoin. Alors, surcharge gaspillage, ils sont des têtus laissés dans un coin. Elle a une faible pollution et du respect pour l'environnement. Elle est non seulement infinie, mais rend durable le développement. Une maintenance peu coûteuse pour un rendement optimal. Se rassurer de temps en temps que tout va bien ne fait pas de mal. L'inconvénient qu'en zone nuageuse le rendement est plus faible. Cette étude se concentre dans celui des zones les plus soumises au soleil. Et troisièmement, une centrale solaire photovolcaïque. Il s'agit de desservir les localités où n'arrive pas l'énergie électrique. Il s'agit d'alimenter le plus de monde possible. Il s'agit de quitter d'une à plusieurs cibles. Il s'agit de supporter une charge pour nos barrages électriques. Pour enfin atteindre l'indépendance énergétique. Je vous remercie, c'était le DECA inscrit. Merci. On applaudit, mesdames et messieurs, on applaudit. Merci.